Hello les chouchous de Dieu, on espère que vous allez bien, on espère que vous avez vraiment enjoy le dernier épisode spécial sur le monde de la nuit et ses vices que Véronika a fait avec Nathan Dat, en tout cas pour ceux qui n'ont pas encore regardé, je vous invite vivement à le regarder parce que c'est incroyable et comme vous le savez on ne manque pas de surprises, on vous avait dit cette année on vous propose vraiment des épisodes de qualité et donc du coup aujourd'hui on a un invité spécial qui vient tout droit de notre pays, un belge, chrétien bien évidemment qui est venu pour témoigner de ce que Dieu a fait pour lui et c'est un jeune artiste, il s'appelle Jidé et d'ailleurs il va présenter ses différents chants sur Paris le 2 novembre au Théâtre des étoiles, donc vraiment soyez présents, allez sur sa page, allez prendre vos tickets, préparez-vous parce que ça va être chaud et voilà donc voilà, il y a Jidé avec nous, il va nous partager son histoire J'espère que vous allez bien, donc voilà si je suis là aujourd'hui c'est pour aussi partager un autre aspect de mon témoignage, c'est vrai que beaucoup de personnes ont connu mon témoignage mais il y a eu toute une histoire un peu qui s'est passé autour, pendant et après, donc là je vais vous partager un aspect que j'ai brèvement déjà introduit sur les réseaux quoi mais j'ai jamais réellement témoigné de ça donc c'est l'histoire de... c'est l'histoire, donc ça s'est passé du coup au nouvel an, donc au nouvel an en 2022 donc le passage entre 2021 et 2022 et c'était deux semaines après qu'on ait tourné du coup le témoignage qui est sorti sur ma conversion avec Dieu, cet incident là s'est passé juste deux semaines après donc c'était le jour du nouvel an, donc nouvel an à l'église mais c'était donc 2021, il y avait encore un peu les restrictions corona etc et nous on avait fait une méga célébration donc qui rassemblait trois assemblées et donc l'église était remplie, bon la police est arrivée, on était beaucoup trop, beaucoup plus que prévu et du coup on nous a sortis, c'est à dire que je pense qu'à minuit, minuit dix, on se retrouve dehors le jour du nouvel an et on est tous dehors de l'église et tout et j'étais avec du coup des cousins et des amis et on s'est dit non on ne peut pas rester comme ça, rentrer à la maison à minuit dix et tout donc on est allé chez des potes qui étaient là, qui faisaient quelque chose dans le secteur et on est resté là-bas toute la nuit et on a fait nouvel an quoi et du coup quand c'était le moment de rentrer, du coup mon pote qui conduisait il a fait un peu taxi, chauffeur pour tout le monde etc donc il faisait vraiment des allers-retours, il déposait un tel hangar, un tel à 20 minutes, un tel aller-retour et donc nous on était fatigué et on était tellement fatigué qu'on l'attendait, on s'endormait déjà sur place et du coup quand il avait fini de déposer tout le monde, il a dit ok maintenant on rentre et on rentre quoi et du coup il a dit ah les gars moi j'étais vraiment fatigué j'essayais de mettre la musique à fond, je sentais que je m'endormais un peu donc parlez-moi vraiment sur le trajet, parlez-moi jusqu'à ce qu'on rentre et tout et à un moment on ne dit pas de soucis et tout déjà dès qu'on rentre tout le monde dort tout le monde dort, puis moi je lui parle un peu je sens qu'il me parle mais j'étais aussi trop fatigué donc je m'assoupis je m'assoupis et donc lui il conduit et du coup dans mon sommeil je suis réveillé par un gros choc vraiment mais j'étais derrière le chauffeur donc je me réveille et mon visage se claque contre le siège arrière etc et du coup j'ouvre les yeux je vois un peu de fumée je ne comprends pas trop ce qui est en train de se passer et tout simplement on avait fait un accident donc mon frère s'était endormi et du coup on a déraillé de la route et on est rentré frontal dans un poteau électrique et du coup moi quand j'ouvre les yeux je vois du sang je vois où devant ils sont inconscients il y en avait un qui avait sa jambe transpercée je vois un qui n'est pas là donc moi je comprends qu'il se passe quelque chose de grave et du coup au début j'essaye d'aider, j'essaye d'aider puis j'essaie de me lever puis je sens une douleur vraiment atroce au niveau de ma jambe je vois ma bouche est en sang vraiment j'étais dans l'adrénaline donc je ne comprenais pas trop et après au début j'essaye d'aider ceux qui sont inconscients parce que les deux devant étaient inconscients et quand j'ai vu que je n'arrivais pas à bouger j'ai commencé à crier, crier je vois qu'il y en a deux qui ne sont plus dans la voiture je ne comprends pas ce qui se passe et tout et je commence à sentir que j'étais en train de m'évanouir de perdre connaissance et à ce moment-là pour moi je pensais que j'allais mourir je pensais que je mourais je commençais à sentir que mes yeux ils partaient et ça devenait noir et du coup je me suis dit je suis en train de mourir donc j'ai fait une dernière prière j'ai dit Seigneur, voilà c'est la fin pour moi c'était vraiment c'était vraiment la fin c'était vraiment la fin et je dis Seigneur, voilà veux-tu bien pardonner tous mes péchés accepte-moi, etc, etc vraiment pour moi j'étais parti et du coup je ferme les yeux enfin je perds connaissance et du coup je me réveille dans un lit d'hôpital par la grâce de Dieu je ne suis pas mort mais j'étais, vous voyez dans les sortes de toges qu'on met à l'hôpital les petites robes là voilà donc j'étais dans ça je vois mon costume parce que c'était un nouvel an à l'église mon costume déchiqueté, plein de sang et moi j'étais dans cette robe là blanche plein de sang et tout et du coup je sentais vraiment une douleur insoutenable au niveau de ma jambe de ma bouche de mon poignet un peu partout donc je criais je disais ah j'ai mal et tout faites quelque chose intervenez et tout et je me sentais vraiment mal vraiment mal je restais peut-être comme ça deux heures c'est vraiment c'était vraiment grave et pendant ce temps là je ne savais même pas entre guillemets mes frères et mes cousins ce qu'ils devenaient je n'avais aucune nouvelle d'eux mais moi j'étais seulement dans la souffrance puis on m'a anesthésié et en fait il faut savoir comment ce qui m'était arrivé donc comme j'étais comme ça quand je dormais j'étais comme ça donc le siège il a tapé contre mon genou et en fait toute ma jambe elle est rentrée dans mon côté c'est tout c'est déboîté ici tout s'est cassé tout s'est cassé puis après le choc frontal ma mâchoire cassée plein de fractures et je n'étais même pas le plus grave des blessés parce qu'on était vraiment cinq blessés graves et du coup moi à ce moment là je n'avais pas encore de nouvelles de mes frères et tout j'étais en mode j'espère que personne n'est mort parce que moi je voyais déjà que mon état était très grave et après donc je n'avais pas de téléphone rien et il y a un médecin qui vient et qui me dit qui me dit oui bonjour et ma première phrase c'est est-ce qu'ils sont vivants est-ce qu'on est tous vivants et tout il me dit que oui et après bon il ne croyait pas forcément en Dieu donc il me dit oui vous avez vraiment eu de la chance parce qu'en fait quand on a pris la voiture il faut savoir qu'on est rentré frontalement dans un poteau en fait le poteau il a vraiment entre guillemets séparé les deux sièges de devant donc vraiment ça a enfoncé dans la voiture il a dit que si c'était un peu soit à gauche soit à droite c'est l'un des deux devant qui serait mort du coup moi quand j'apprends ça waouh je prends ma claque et j'apprends aussi que les deux devant c'était leur colonne vertébrale qui était touchée et il y en avait un qui avait 50% de chance d'être paraplégique donc à ce moment là moi je suis je crois en Dieu je suis né de nouveau mais j'ai vraiment pris un coup psychologiquement je ne l'avais pas très bien vécu de savoir que eux n'allaient pas bien et que moi même je n'allais pas bien c'était compliqué et du coup moi ce qui s'est passé pour moi c'est que jusqu'à mon opération je devais rester halité donc c'est à dire que je suis resté trois semaines dans un lit et pendant les premiers jours donc je n'avais pas de téléphone comme c'était le corona pas de visite et j'étais seul donc c'est à dire que je suis là je vois le soleil se coucher se lever je ne sais pas il est quelle heure je suis dans mon lit je suis seulement comme ça on me ramène de la purée et tout j'avais des dents cassées tout ça c'était cassé on ne me donnait que de la purée tu ne pouvais pas manger je ne pouvais pas mâcher et en fait je suis passé vraiment d'entre guillemets un garçon assez sportif autonome à un légume du jour au lendemain et je l'ai très très mal vécu et même si j'étais né de nouveau le réflexe que j'ai eu ce n'était pas de m'en remettre à Dieu directement j'étais là je broyais du noir je disais est-ce que je vais remarcher parce qu'au début il ne m'avait donné aucun pronostic il m'avait juste dit que tout mon coccyx ma hanche était déboîtée tout était cassé derrière et on me laisse comme ça en fait et du coup je suis en me dis est-ce que je vais remarcher et être alité c'était même psychologiquement c'était frustrant parce que je devais faire mes besoins c'était des infirmières qui venaient me laver qui venaient me changer donc moi garçon très pudique à mon grand âge je me retrouve dans cet état là psychologiquement vraiment j'ai frôlé la dépression vraiment et j'avais même du mal à prier j'étais vraiment dans ces douleurs dans ces souffrances je vois le jour se lever la nuit venir je ne sais pas il est quelle heure j'essaie seulement dormir toute la journée et j'étais comme ça pendant les premiers jours de mon hospitalisation par la grâce de Dieu à un moment j'ai pu avoir la visite de ma mère donc on m'a transféré à un hôpital plus compétent qui pouvait se charger de mon opération et donc là j'ai pu avoir les visites de seulement ma mère et donc quand elle venait forcément elle venait avec des cadeaux de tout le monde des trucs et le truc qu'elle m'a ramené c'est une bible et un livre le Saint-Esprit mon associé et donc moi au début je n'avais pas encore mon téléphone ça veut dire que j'avais que ça à faire lire la bible et lire ce livre et j'étais déjà chrétien j'étais déjà né de nouveau j'avais déjà eu mon témoignage mais en fait quand j'ai commencé à vraiment être dans cette situation là c'est comme si mon intimité avec Dieu elle s'était accentuée en fait je commençais à le ressentir j'allais mal mais il me disait je suis là parce qu'en fait il faut savoir même j'avais des trucs de morphine et tout et en fait moi j'étais tellement chaos j'avais tellement mal que pas je me shootais mais j'appuyais à chaque fois pour ne rien sentir et tout et après j'entends la voix du Saint-Esprit qui me dit je suis là etc 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 et psychologiquement j'ai vraiment commencé à me relever vraiment commencé à me relever et j'ai commencé à avoir une communion avec lui après je reçois mon téléphone donc forcément les proches toujours à des messages de toute la terre qu'est-ce qui t'arrive je rassure un peu les gens je suis vivant etc et par la grâce de Dieu on a pu être en contact j'ai pu être en contact avec ceux qui avaient fait l'accident aussi qui étaient hospitalisés donc eux ils étaient hospitalisés ensemble et moi j'étais seul mais du coup on s'appelait ensemble les liens se sont forgés ils font prier etc donc vraiment j'ai vraiment commencé à me relever tout simplement de cette étape là et j'étais pas encore opéré j'étais toujours dans mon lit mais je me disais ça va aller ça va aller par la grâce de Dieu ça va aller je vais m'en sortir je vais m'en sortir et j'écoutais en boule vraiment un son qui m'a vraiment entre guillemets accompagné et je sais que c'était la voix du Seigneur qui me parlait à travers ça c'était un son de Konosko tout là-haut et en fait dans le refrain il dit je suis rentré maman ton fils est rentré et du coup moi j'écoutais ça je disais je vais rentrer maman je vais rentrer je vais rentrer Dieu va me ramener Dieu va me ramener à la maison etc du coup je me fais opérer je passe je pense trois ou quatre semaines à l'hôpital je me fais opérer je finis par sortir au début c'était chaise roulante puis après béquille puis donc forcément toutes les activités autour que ça soit scolaire parce que c'était janvier moi j'étais étudiant je suis étudiant donc janvier pas d'examen sous certificat donc scolaire sport j'ai tout arrêté j'ai vraiment tout arrêté et même en sortant mes muscles tout s'était transformé en Grèce en fait donc j'avais vraiment perdu de ma vigueur de ma carrière sportive et du coup en sortant je devais réapprendre à marcher réapprendre plein de choses en fait qu'on pense acquises et ça aussi ça m'a appris que des fois on est là on peut se plaindre et ça ça m'a vraiment appris par rapport au fait que des fois on est même un gras avec Dieu parce que certaines choses qu'il nous donne comme on les a tous les jours on les prend pour acquis et des fois le fait de rester allongé pendant trois semaines je dis même marcher c'est une grâce même marcher c'est une grâce savoir se laver seul c'est une grâce pendant un moment je ne savais pas marcher puisque c'était cassé dans ma bouche on ne me donnait que de la pâtée dégueule je me dis même avoir des dents avoir une bouche c'est une grâce quand je me suis retrouvé dans cette situation là que spirituellement ça allait mieux en fait je commençais à réaliser tout ce que j'avais et c'est souvent ça quand tu ne l'as plus tu te rends compte de l'importance je commençais à réaliser que voilà je marchais j'avais de la vigueur et je ne me rendais pas compte et pour moi je ne remerciais pas le Seigneur pour ça parce que je me réveille tous les jours je me lève c'est logique mais c'est une grâce du coup déjà ça m'a permis de réaliser cette grâce là puis quand j'étais dans ce cheminement de rééducation rééducation en fait vraiment le Seigneur me fortifiait dans ce sens là en fait que rien n'est acquis et moi ça m'avait appris à vraiment ça m'avait donné le leçon sur le fait de rendre grâce à Dieu c'est à dire que quand j'ai réussi à remarcher et tout je m'étais fait opérer on m'avait mis vraiment une plaque de métal vraiment longue comme ça je crois dans la jambe et tout et au début c'était compliqué mon corps n'arrivait pas forcément à s'adapter à ça donc je boitais énormément je me disais purée j'ai la vingtaine qu'est-ce que je vais faire de ma vie je suis jeune j'ai pas envie d'être handicapé d'avoir des allocations handicap non je veux pas de ça Seigneur je veux pas de ça et par la grâce de Dieu j'ai commencé à entre guillemets mon corps s'est adapté au dispositif j'ai commencé à refaire du sport j'ai commencé à remarcher et aujourd'hui j'en suis là j'en suis là à sauter courir refaire du sport je suis même plus en forme qu'à l'époque et en fait je me rends compte que c'est vraiment la grâce de Dieu et comment j'ai interprété cette expérience par la suite c'est aussi je me suis rendu compte que c'était une attaque dans le sens où comme je vous l'ai dit j'avais tourné mon témoignage du coup de ma conversion tout ça avec Ospiel deux semaines avant l'accident et du coup quand j'ai fait l'accident forcément j'étais hospitalisé je n'étais pas dans les conditions nécessaires pour qu'il sorte et dès que je me suis remis sur pied le témoignage est sorti et ça a eu l'impact que ça a eu et je crois bon aujourd'hui c'est 2-3 millions de vues etc et en fait je me suis dit si j'étais mort dans cet accident là la vidéo serait pas sortie ça aurait pas eu cet impact là et ça m'a aussi ça m'a aussi entre guillemets réveillé sur le fait que en fait des fois le diable quand tu lui laisses juste une fraye juste un petit truc pour entrer il va rentrer il va tenter de dérober voler détruire en fait quand j'ai réalisé ça je me suis dit c'est vrai j'aurais pu rentrer chez moi à minuit 10 après l'église mais je me suis dit non nouvel an et tout on va rejoindre des poteaux et tout et c'est après ça qu'on a fait l'accident et ça ça m'a en fait cette expérience là cet accident m'a vraiment appris sur beaucoup de choses sur la grâce de Dieu sur des fois le fait qu'on doit être réveillé ne pas laisser l'opportunité au diable en fait tout simplement d'atteindre ou d'avoir ne fût-ce qu'une accroche sur nos vies tu vois ouais voilà c'est un peu ça tu sais depuis que tu parles j'étais en train de penser c'est une dinguerie parce qu'il y a une semaine ou deux le Saint-Esprit m'avait vraiment mis à coeur tu vois quand on a une épreuve en fait le but du diable c'est qu'on se focalise sur l'épreuve alors que Dieu lui veut qu'on se focalise sur lui dans l'épreuve tu vois et ce que tu racontes tu vois tu fais ton témoignage deux semaines après tu allais limite mourir en tant qu'être humain tu te dis mais oh Dieu il est où dans cette histoire comment ça moi je viens je te sers je témoigne de choses intimes devant tout le monde pour toi et deux semaines après tu entre guillemets tu permets ça tu vois et en tant qu'être humain c'est une frustration mais quand tu vois en fait le le tout tu te dis mais Dieu il est trop bon parce qu'il sait pourquoi il prévoit tout ça toi ça a pu faire augmenter ton intimité avec Dieu tu as pu te rendre compte de la grâce de Dieu de marcher tout ça tout ça et c'est c'est une dinguerie en fait de de comment ça se passe le le cheminement tu vois et on pense trop que vas-y Dieu nous a sauvés la première fois entre guillemets quand on a fait notre rencontre que c'est fini que c'est bon c'est là où ça commence c'est là où ça commence et c'est là où quand Dieu il dit fortifie toi c'est pas demande l'aide du Seigneur pour te fortifier c'est non fortifie toi toi même tu vois c'est une dinguerie non c'est vraiment ça et en plus moi ce que j'ai vraiment beaucoup aimé c'est c'est peut-être enfin au final c'est un détail qui vous a sauvé le fait que quand vous avez craché contre le poteau électrique c'était pile poil au milieu et déjà à ce moment là en fait le Seigneur est en train de te dire j'ai permis de me mettre dans la perfection pour pour que vous puissiez comprendre que c'est moi qui est dans tout ça dis-toi que en fait justement quand le médecin disait en fait il faisait que nous dire vous avez trop de chance vous avez trop de chance mais nous on a conscience que c'est pas la chance et même ça nous avait renommé les 5 miraculés on était 5 et que les 5 on s'en était sortis par la grâce de Dieu même s'il y avait eu de graves blessés et en fait que ça soit pompier médecin il faisait que dire vous avez de la chance les pronostics étaient vraiment tchic tchac il y en avait un qui avait 50% de chance d'être paraplégique aujourd'hui il fait du foot il est sportif donc je me dis c'est vraiment la grâce de Dieu c'est vraiment vraiment la grâce de Dieu et comme tu dis des fois on pense que on est arrivé dans la foi j'ai vécu telle chose telle chose avec Dieu je suis arrivé mais en fait Dieu il est infini c'est à dire que on peut connaître des facettes de lui mais connaître à 100% Dieu c'est pas possible c'est à dire que tu peux toujours creuser tu peux toujours aller plus loin tu peux toujours augmenter ta foi tu peux toujours grandir en stature spirituelle et ça je l'avais compris parce que des fois en tant que chrétien on pense que voilà je sers où je suis arrivé à tel truc c'est fait c'est truc mais non cherche encore tu peux toujours aller plus loin tu peux toujours fournir plus en fait dans l'intimité même après 30 ans de conversion t'en apprends encore t'en apprends tous les jours tous les jours parce que comme t'as dit Dieu en vrai de vrai même avec sa parole on sera jamais qui il est à 100% tu vois on sera jamais à 100% ce qu'il peut faire comment il fonctionne tant qu'on n'est pas au ciel et donc tous les jours on va en apprendre et t'es resté combien de temps dans genre dans cette situation là de de rééducation ouais tout ça ben c'est donc c'était arrivé donc du coup le 1er janvier et je crois normalement ils voulaient que je me remette sur pied que je reprenne les activités en juin donc les 6 premiers mois de l'année même scolaire et tout c'était chaos mais moi il me semble à partir de mars j'étais déjà sur pied oh wow j'étais déjà sur pied et aussi moi il y avait aussi donc du coup la foi et aussi la détermination parce que des fois quand je veux un objectif et donc du coup je donnais je donnais je donnais et après je me suis vite remis sur pied après il y a eu des séquelles qui sont revenus et tout mais par la grâce de Dieu aujourd'hui je vais très très bien et quand t'avais parce que je suppose que tu vois quand t'as une épreuve comme ça t'as toujours une petite baisse de foi à un moment même si t'as un moment tu vois par exemple ta maman elle est venue t'apporter la Bible et le livre ça t'a peut-être fait remonter ta foi mais sûrement dans les 4 mois du coup t'as eu des petits tu vois en mode comment tu allez c'était quoi qui te redonnait la force de te relever encore et de te dire non je sais que Dieu est là tu vois ce qui me donnait la force c'est vraiment de me dire que c'est lui qui m'a sauvé même quand on regarde tous les pronostics tous les détails de l'accident toute la manière dont ça s'est passé je me dis non il a déjà trop fait grâce pour que je revienne et recommencer à être un gras parce que des fois c'est vrai et même les mauvaises pensées mais il faut les traiter des fois il y a des mauvaises pensées qui viennent mais regarde toi tatati tatata tu faisais ça aujourd'hui t'es là t'as des trucs dans la jambe mais je me dis non c'est que la grâce de Dieu il m'a permis d'être déjà en vie c'est à dire que en fait quand j'avais expérimenté vraiment ce sentiment d'être comme ça on te fait manger on t'essuie tu vois c'est même humiliant c'est à dire que quand je me suis remis je peux manger seul je vais aux toilettes seul tu vois en fait forcément je relativisais beaucoup plus déjà et ça m'a vraiment permis de me dire que non Dieu de quoi il m'a sorti c'est trop grave c'est dingue c'est dingue en plus quand tu vis ce genre d'épreuve même si dans notre vie on a toujours d'autres épreuves mais quand tu vis ça tu te dis en fait ce qui peut arriver après oui je serai mal parce que c'est une épreuve mais en vrai de vrai Dieu m'a sorti de ça parce que le pronostic était quand même six mois et toi au bout de trois mois t'étais déjà sorti tu vois et ça franchement c'est t'es un témoignage vivant en fait ouais c'est vraiment ça c'est clairement ça clairement parce qu'il y a tellement de personnes qui font des accidents peut-être même moins graves mais qui sont qui sont malheureusement plus de ce monde ou qui restent handicapés ou qui restent handicapés mais toi au bout de trois mois tu t'es relevé c'est vraiment la main de Dieu même les kinés tout ça me disait qu'ils aimaient bien me dire ah non vraiment les africains ils sont costauds ils aiment trop dire ça moi je sais que c'est la grâce de Dieu c'est vraiment que Dieu a agi il a aussi mis sa main et en fait durant tout le processus en fait étant né de nouveau je ne pouvais que voir sa main donc c'est à dire que ça me mettait dans une reconnaissance même si des fois j'avais des phases je me dis mais attends je suis un ouf comment je peux phaser comme ça alors qu'il a fait ça pour moi tu vois c'était vraiment une piqûre de rappel piqûre de rappel et ouais des fois quand quand j'introspecte un peu ma vie tout ce qu'il a fait je me dis non je ne peux pas je ne peux jamais le lâcher il a trop fait pour moi je ne peux jamais le lâcher mais c'est vraiment beau d'entendre à quel point genre t'es reconnaissant envers Dieu parce qu'en fait le truc c'est que avec ce genre d'épreuve qui on va quand même pas se mentir c'est quand même un très gros truc t'as frôlé la mort bah tu peux soit être reconnaissant soit tout simplement en vouloir à Dieu tu vois parce que comme t'avais dit t'avais donné ta vie à Christ donc t'aurais pu te dire je suis immunisé de tout ce qui est accident maladie etc c'est pas censé m'arriver et puis au final ça t'arrive et Dieu il crée en toi en fait une reconnaissance incroyable au final tu vas garder jusqu'à ton dernier souffle en vrai de vrai même le jour où t'auras des moments pas d'ingratitude parce qu'on est des êtres humains mais des moments où ah vas-y tu vois il y a toujours cette histoire qui va te remonter à la tête et c'est non c'est fort que ça soit la manière dont il m'a tiré du monde la manière dont il m'a intrigué m'a fait éviter la mort avec cet incidant en fait il y a plein de témoignages et même des fois quand j'en parle à certains proches ils me disent toi ta vie en vérité c'est un film mais en fait c'est pas ça mais juste Dieu a vraiment beaucoup fait en fait d'où il m'a tiré que ça soit du monde ou même là pour des espérances comme ça en fait je me dis que je ne peux que témoigner en fait même si c'est en boucle c'est en boucle je ne vais pas m'arrêter de témoigner parce que je sais ce qu'il a fait pour moi et j'en suis reconnaissant mais tu parles de ça dans une de tes chansons c'est ça c'est ça que je me disais quand il a commencé parce que moi j'écoutais son quand il a commencé à parler d'accident j'étais oh il a parlé de ça dans un de ses nouvels albums je crois oui c'était dans mon dernier album oui voilà j'avais essayé de faire un peu plus on va dire un style vraiment immersif où je parle vraiment à coeur ouvert donc je ne vais pas faire le 5 qui voilà est parfait qui est truc je te montre aussi que j'ai eu des périodes compliquées vraiment à coeur ouvert tout simplement sincèrement et du coup j'ai fait un son qui s'appelle Miraculé où j'explique mais vraiment brèvement puisque c'est deux minutes mais j'explique un peu ce moment là de ma vie et voilà en tout cas les gars je ne sais pas si vous n'avez pas encore écouté son album mais il faut aller écouter il faut aller écouter moi j'aime beaucoup Invincible voilà ce son j'aime trop j'aime trop la mélo tout tu vois donc les gars allez écouter tout est un tout style de musique moi je suis pas je déteste les débats sur les styles de musique tout style de musique est une est un témoignage pour Dieu est un témoignage pour Dieu et une célébration pour Dieu peu importe l'instrument peu importe quoi c'est une adoration c'est une louange donc les gars allez écouter parce que franchement il y a des paroles puissantes en tout cas moi quand j'étais dans le monde déjà j'aimais bien le rap donc voilà et je me souviens quand je m'étais convertie j'avais dit à Dieu j'avais dit Seigneur si tu veux que j'arrête les musiques du monde il faut que tu ouais parce que non moi j'aime trop la musique tu vois j'ai un détachement maintenant j'ai plus le même attachement que j'avais avant parce qu'avant c'était trop genre la musique limite ça guidait ma vie tu vois mais ça reste quand même un truc que moi par exemple quand je prie je suis obligée de mettre une musique de fond tu vois la musique c'est vraiment voilà tu vois et je trouve que dans ton dernier album en tout cas comme tu as dit tu es sincère et tu parles beaucoup de choses réelles qu'un chrétien peut vivre en fait tu vois c'est ça et c'est là où je te rejoins par rapport au style de musique parce que je sais bien qu'il y a toujours beaucoup de débats et c'est pas le but de toute façon de cette vidéo mais c'est dans le sens où c'est super important d'écouter en fait ce que les gens ils ont à dire ne vous arrêtez pas aux mélodies etc parce que de toute manière on est dans un monde où les choses se renouvellent c'est à dire que les choses qu'on faisait il y a 100 ans ils vont revenir 100 ans après donc il n'y a pas vraiment à catégoriser les choses en fonction de la mélodie mais plus en fonction du fond qu'est-ce qui est dit qu'est-ce qui est dit et c'est comme la parole de Dieu donc c'est la même chose c'est vous écoutez ok d'accord mais est-ce que vous avez compris ce qu'est la personne vous voulez pas écouter ok d'accord mais pourquoi vous voulez pas écouter parce que la mélodie vous refait penser à quelque chose mais dans ce cas-là c'est pas un problème avec la chanson c'est un problème avec toi-même c'est ça c'est à dire que toi tu dois sonder ton coeur tu dois prier pour que cette musique-là cette côté mondain le Seigneur l'enlève en toi c'est pas parce que t'entends du zouk et toi tu commences à bouger qu'il y a un problème avec non c'est que c'est toi à un moment donné ma belle ou mon frère à un moment donné il faut revoir mais c'est vraiment très important les paroles d'écouter les paroles et franchement c'est très bien aussi que tu puisses parler dans un petit extrait de 2-3 minutes par des paroles poignantes de ce qui t'est arrivé parce que je pense qu'aussi malheureusement on vit dans une génération où l'ingratitude commence tout doucement à prendre une place raisonnable puisque c'est pas censé être le cas et surtout aussi que la grâce de Dieu en vrai de vrai on le banalise mais c'est une dinguerie bien sûr c'est une dinguerie vraiment et le fait que t'expliques à quel point t'es reconnaissant envers Dieu j'espère qu'il y en a plusieurs qui vont quand même se dire il y a des situations il y a des complications peut-être que je me retrouve dans telle ou telle situation mais je pourrais dire toujours que le Seigneur a été avec moi il y a une phrase que j'aime bien dire c'est j'avais dit ça dans un de mesons d'ailleurs c'est quand je regarde à la grandeur de Dieu je me rends compte à quel point mes problèmes sont petits de taille parce que des fois on est là entre guillemets submergés par nos problèmes mais si tu regardes à lui et t'accrocher à lui c'est comme si tu vas prendre de la hauteur sur ces choses là en fait lui de par son esprit il va te faire comprendre que peut-être par rapport à toi c'est quelque chose de grave et tout mais pour moi je peux agir c'est rien pour moi et quand tu rentres dans quand tu te réalises ça tu rentres dans une dans une foi une confiance en lui qui fait que tu as pu te laisser déstabiliser par ce qu'il y a autour de toi mais tu vas dire je sais qu'il est capable d'agir et je regarde à lui et c'est vraiment ça des fois on est trop dans notre petite vie sans se rendre compte qu'il est là tu vois c'est ça dans les bras c'est ça le pire vraiment c'est vrai en tout cas on va terminer sur ces belles paroles vraiment en tout cas moi vous je sais pas moi son témoignage m'a bouleversée moi même il m'a édifiée de fou il m'a fait comprendre que ouais manger c'est une grâce les gars mais rien que le fait qu'on soit comme ça qu'ils puissent témoigner c'est une grâce c'est une grâce parce que même témoigner c'est maintenant voilà on a des micros on a des cadres qui font que mais il y a des gens ils ont rien et ils vont juste se mettre sur une pierre et dire voilà le seigneur il a fait ça donc tout est grâce tout est grâce seulement tout est grâce pardon et si vous avez pas regardé son témoignage c'est sur la chaîne de Kossu elle t'as dit je pense que beaucoup l'ont déjà vu mais s'il y a des personnes qui l'ont pas vu allez d'abord regarder son témoignage parce que je peux vous dire qu'il est c'est incroyable son témoignage ils vont comprendre l'accident à tantôt vraiment non parce que c'est hé les gars non c'est incroyable et on espère que cette vidéo vous a béni et n'oubliez pas tu peux le dire toi même ton concert ah ouais donc premier concert à Paris le théâtre Les Étoiles de novembre voilà concert de Jésus voilà allez prenez vos places oui bye bye